Musique Ça y est à tous, c'est Studio Cyclisme, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter la fameuse course par étape du Criterium du Dauphiné une course juste avant le Tour de France voilà une course pour que les favoris se préparent au Tour de France je vous en parle tout de suite, c'est une course par étape, bonne vidéo On va tout de suite commencer avec le premier sujet le Criterium du Dauphiné, c'est quoi ? Le Criterium du Dauphiné, c'est une course qui possède 8 étapes donc c'est le cousin du Paris-Nice la catégorie c'est World Tour donc il y a les grandes équipes professionnelles qui peuvent y participer la période, ça se déroule en juin, juste avant le Tour de France le lieu cette année, ça se déroule dans le Jura et aujourd'hui ça sera la 60ème édition du Criterium du Dauphiné donc maintenant je vais vous parler de l'historique du Criterium du Dauphiné donc c'est le journal Dauphiné Libéré en 1947 qui décide d'organiser une épreuve cycliste par étape qui aura lieu juste avant le Tour de France donc en 1947, c'est la période de la Seconde Guerre Mondiale donc cette course permettait de calmer les tensions dès ses débuts, cette course a un grand succès populaire les plus grands coureurs veulent y participer et aussi de nombreuses villes veuillent accueillir le Criterium du Dauphiné et aussi cette course servait à améliorer les avancées technologiques du vélo notamment dans les systèmes de retransmission dans la montagne pour le Tour de France et voilà aujourd'hui cette course sert pour la plupart des grands coureurs à préparer la course du Tour de France et c'est en 2004 que cette course a réussi à devenir une course de catégorie World Tour la première étape de Eugene à Albertville longue de 132 km une étape répétitive où les coureurs feront plusieurs fois la même boucle la deuxième étape de Bourget du Lac à Villars-les-Dombes une étape longue de 173 km pour les punchers plutôt la troisième étape de Derouane à Montagné sera un contre-la-montre long de 24,5 km la quatrième étape de Anaïron à Cisteron longue de 228 km une étape quand même assez compliquée vers le milieu mais à la fin nous aurons un faux plat descendant la cinquième étape de Dignelébin à Pralou longue de 161 km une étape vraiment très compliquée une étape pour les grimpeurs où nous verrons sûrement un leader comme Christopher Froome nouvelle chaîne Zonibaly s'imposer la sixième étape de Saint-Bonnet en Chope-sourde à Villars-des-Lans longue de 183 km encore une étape avec un profil montagneux la septième étape de Mergev à Courchevel longue de 131 km une étape où nous verrons peut-être un outsider s'imposer et enfin la dernière étape de Villagrand à Finno-et-Mosson une étape où nous aurons sûrement beaucoup de combats voilà une étape avec un profil montagneux c'est ça ce qui est bien avec le critérium du Dauphiné c'est même qu'à la dernière étape il peut y avoir encore beaucoup de rebondissements on va tout de suite passer au maillot distinctif le maillot blanc, le maillot du meilleur jeune le maillot vert, le maillot du meilleur sprinter le maillot rouge à poids blanc, le maillot du meilleur grimpeur et enfin le maillot jaune, le maillot du meilleur temps le tenant du titre Andro Talansky qui s'est imposé l'année dernière en 2014 devant Alberto Contador et TJ Van Garderen Christopher Froome qui s'est imposé en 2013 devant Richie Porte et Danny Moreno et enfin Bradley Wiggins qui a gagné en 2012 devant Michael Rogers et Cadel Vance il faut savoir qu'il a aussi gagné en 2011 mes favoris pour ce critérium du Dauphiné 2015 mon favori principal serait Christopher Froome s'il y participe ça veut dire qu'il est motivé et qu'il va nous montrer de belles choses mais tout de fois je pense qu'il est plus là pour se préparer pour le Tour de France mais attention, il s'était imposé sur le critérium 2013 juste avant sa victoire sur le Tour de France ensuite mon deuxième favori serait Vicenzo Nibali qui se prépare au mieux pour un deuxième succès au Tour de France et qui je pense va affronter Christopher Froome sur ce critérium du Dauphiné nous avons aussi Wilco Kelderman quatrième l'an passé qui pourra aussi tenter sa chance grâce à ses talents de grimpeur au niveau français nous avons un excellent Jean-Christophe Perrault qui a remporté le critérium international cette année qui pourra faire bien partie des leaders donc voilà c'est la fin de cette vidéo j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu c'était un plaisir de la faire n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait n'hésitez pas à laisser des petits commentaires s'il y a des petites choses que vous n'avez pas compris et puis moi je vous laisse avec le résumé donc le podium final de la victoire d'Alberto Contador sur ce Giro 2015 bravo à lui salut tout le monde merci à tous merci à tous merci à tous Sous-titrage ST' 501 ... 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